Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle Open The Boîte ! Aujourd'hui on vous présente Marabunta de Space Cowboy ! Marabunta, c'est un jeu de Reinhard Knizia illustré par Ingrid D. Smith. C'est un jeu de Roll and Divide. Comment ça se passe ? C'est uniquement pour deux joueurs et joueuses. C'est à partir de 10 ans, ça dure 30 minutes. Et c'est un jeu où on va lancer des dés, piocher une tuile et on va devoir faire deux groupes. La personne qui fait les deux groupes choisira en deuxième. Donc il va falloir faire des groupes qui sont un peu savoureux. Parce que s'il fait un groupe super cool, l'autre va le prendre bien évidemment et il va lui rester ce qui est dur. Donc il y a ce côté un peu dilemme qu'il y avait dans New York Slice par exemple qui est très agréable. Et c'est un jeu après de conquête où il va falloir avoir un maximum de fourmis sur les territoires pour gagner des points de victoire. Et c'est dans la gamme de joueurs de Space Cowboy. On retrouve la règle du jeu. Alors c'est vraiment pas très compliqué, de toute façon on va vous expliquer. Il y a pas mal d'exemples, il y a pas mal de mises en place. Les plateaux sont recto verso, il y a plusieurs pouvoirs donc on n'est pas obligé de jouer avec tout au début. On découvrira aussi des pouvoirs à force de parties. Ensuite, on a le plateau. Donc le plateau c'est un puzzle 3 pièces. Et je vais probablement me tromper en le construisant ou peut-être pas. Non, je pense que c'est bon. On a deux faces. Une face avec ici, on va retrouver 6 territoires. Et on a une deuxième face où on retourne tout. Et ici on voit que les territoires sont un peu différents et aussi les pouvoirs seront différents. On va prendre la face la plus simple. Hop, avec les 6 territoires. En plus de ça, on va mettre de chaque côté du plateau les petits compteurs individuels de points de victoire, de bonus, etc. Donc le plateau se présente comme ceci une fois que vous avez fait la mise en place. Le joueur bleu prend le stylo bleu. Le joueur rouge prend le stylo rouge. On le voit par rapport au bonus chaque côté du plateau. On va retrouver les petites tuiles et les petits dés. Donc je vous montre l'intérieur de la boîte. Pareil, petit carton insère en carton tout joli. Je retourne tout ça. Donc on a les dés. Les dés qui seront jetés et qui seront divisés. Et à chaque tour, on va piocher une tuile. La tuile, elle apporte un petit pouvoir pour la personne qui le récupérera. Et ça fait partie de ce qu'on va diviser. Et c'est aussi la gestion des manches. Donc comment ça va se passer ? C'est tout simple. On pioche une tuile. On lance les dés. Et ensuite, la personne qui a lancé les dés va devoir faire deux groupes. Par exemple, il faut qu'il y ait au moins un truc dans chaque groupe. On n'est pas comme ça. On donne un peu à tout le monde. Donc par exemple, je pourrais dire, je mets ça d'un côté. Je mets ça de l'autre. Et l'adversaire va choisir un des deux groupes. Il prend les éléments. Il les applique. Et moi, je récupérerai ce qui reste. Voilà. Tout simplement. Après le principe, qu'est-ce que c'est ? C'est très simple. Vous allez devoir mettre des petits chiffres dans les différentes zones. À chaque fois, la couleur du dé indique le chiffre que vous allez mettre dans la zone. On peut mettre à chaque fois un chiffre qu'à un endroit où on a déjà mis un chiffre. Parce que nos fourmis, elles se suivent. On ne peut pas apparaître n'importe où. Sauf si on utilise le pouvoir fourmilière où on met une nouvelle fourmilière. Et du coup, là, c'est un nouveau point de départ. On a le droit. Et on va placer comme ça des chiffres. Par exemple, le joueur bleu pourrait dire « Je mets mon 2 en orange. Pour aller là, il faut que j'utilise une fourmilière. Sinon, je triche. J'ai un 2 jaune. Pareil, je mets mon 2 jaune là. Je suis obligé d'utiliser une fourmilière. Là, c'était très mal joué. Il y a aussi des zéros, etc. Et on va comme ça, petit à petit, rajouter des petites valeurs. Le joueur rouge va faire la même chose. Lui aussi, il va pouvoir mettre des choses. Là, je vais pouvoir mettre un 3. Là, je vais mettre un 1, etc. Donc, on va prendre des conquêtes. De temps en temps aussi, sur les dés, on va avoir des petits drapeaux. Les petits drapeaux, qu'est-ce que c'est ? Pareil, ils ont une couleur. Ça vous dira qu'à la fin de la partie, si vous avez le total majoritaire, vous allez gagner autant de points de victoire que de petits ronds de votre couleur dans la zone demandée. Donc, si par exemple ici, le joueur rouge a colorié 4 petits ronds, et que le joueur bleu a coloré beaucoup plus de petits ronds parce qu'il est vachement plus intelligent et il a réussi à avoir tout ça, si le bleu a la majorité dans cette zone, il gagnera 1, 2, 3, 4, 5, 6 points, tandis que le rouge ne gagnera que 4 points. Malheureusement, vous le voyez ici, le bleu n'a que 3, le rouge a 4. C'est donc le rouge qui va gagner les 4 points de victoire, et le bleu ne gagnera pas les points de victoire associés à la zone. Ensuite, on a les petites tuiles. Les petites tuiles vont vous donner des petits bonus. Ces petits bonus, ils sont aussi parfois présents sur le plateau. On voit ici qu'on a des petits pouvoirs. En fait, c'est tout simple. Les cases, dès qu'on récupère une caisse, on va pouvoir la cocher. Dès qu'on a coché toutes les cases, on gagne le bonus. Le bonus, ça peut être soit des nouvelles fourmilières, soit des nouveaux chiffres à placer, soit des points de victoire directs, qu'on va noter ici sur son plateau, soit des petits cupcakes. Les cupcakes, qu'est-ce que c'est ? Et bien, c'est simple. Plus on en mange, plus on est content, et plus on va gagner des points de victoire juste ici. Donc, il y a un principe un petit peu de collection. La partie va s'arrêter sous trois conditions. Soit tous les cupcakes ont été mangés, soit tous les hexagones sont remplis, soit vous êtes arrivé au bout de votre piste de score, à la fin celui qui a le plus de points, tout simplement à gagner. Je vous remonte juste les petites tuiles avant de terminer. Chaque tuile, pareil, elle a des pouvoirs immédiats. Ça peut être des chiffres à noter, ça peut être des cases que vous condamnez, des caisses que vous allez récupérer, etc. Et les tuiles, on les gagne, il y a l'un des deux joueurs qui les gagne en récupérant. Voilà, c'est ça. À chaque fois, quand on fait l'état, on fait l'état de dés, et dedans il y a aussi les tuiles. Donc ça peut être, par exemple, tu récupères deux dés et la tuile, et moi je récupérerais quatre dés. Mais ça peut être, des fois, le dés qui te fallait, je le mets tout seul. Vas-y, prends-le, mais tu renonces à tout ça. Bref, vous allez voir, il y a un côté un peu rigolo de comment on va diviser, c'est ça, tout le sel du jeu. Voilà, c'était une présentation de Marabunta, et bien sur ce, comme d'habitude, on vous fait des gros bisous, on vous dit à la prochaine, et vous allez fourmiller le plaisir !